Le COVID-19 est un virus qui commence dans l'année 2019 en Chine centrale. Généralement, il se manifeste par des difficultés respiratoires, par la fièvre, la toux, des douleurs musculaires, etc. On peut l'attraper par la bouche, le nez, les yeux. Ce virus a fait le tour du monde entier. On a dû chercher des différentes manières pour éviter de l'attraper. On a eu le lavage des mains, le port du masque en lieu public, la distanciation sociale et pour finir, la mesure la plus efficace a été le confinement. Malgré toutes ces mesures prises, le virus a quand même pu faire ravage. On a connu beaucoup de morts, surtout en Italie. Les personnes âgées sont les plus vulnérables ainsi que ceux qui souffrent déjà d'une maladie. En 2021, on a lancé une campagne de vaccination contre le COVID. Tout cela pour vous dire que le COVID a changé nos vies d'une certaine façon. On a tous vécu des moments difficiles durant cette période. Le port du masque n'a pas été facile pour certains d'entre nous. On avait la sensation de s'étouffer avec. Chez certaines personnes, le masque provoque même des irritations. La distanciation sociale nous a éloignés des autres et on n'a pas pu exprimer nos affections en évitant de s'embrasser ou de se serrer la main, etc. On ne pouvait plus faire la fête ni sortir entre amis et cela nous donnait la sensation de ne pas être libres. Mais on a su aussi apprendre beaucoup de choses durant cette période. Le COVID nous a permis de passer du temps en famille et d'apprécier chacun dans ses moments. Grâce au confinement, on prend beaucoup plus de repos. On prend beaucoup plus soin de soi-même tout en apprenant à mieux se connaître. On est moins stressé parce qu'avant le COVID, on était toujours pressé le matin. On se mettait la pression pour ne pas être en retard. Et depuis le confinement, on peut se lever plus tard et s'avouer de quelques minutes de sommeil en plus. Ce qui vous montre que, même dans les temps difficiles de la vie, il y a du positif et ces moments ne font que nous rendre plus forts. Sous-titrage ST' 501